Gérard Majax, le célèbre magicien, fait profiter chaque soir son public de ses talents de pickpockets. Vous avez tout ? Il vous manque rien ? Non. Non, et ça, c'est à qui ? Deux de ses fans veulent exploiter son art à des fins malhonnêtes et usent de tous les moyens pour le faire plier en enlevant sa propre fille. Si tu veux revoir ta fille en un seul morceau, tu vas faire vite et bien. Soumis à l'audiochantage de Chris et Jenny, le magicien acceptera-t-il de commettre le délit ? Dès que tu le vois arriver, tu prends son portefeuille. Oui. T'as le topo. Gérard Majax parviendra-t-il à sortir sa fille des griffes de ses ravisseurs ? Bravo, on va s'amuser deux minutes ! Ça a été le pire moment de ma vie. Aujourd'hui, notre héros est un véritable héros, mais de l'illusionnisme. Il joue son propre rôle, devant nos yeux ébahis comme nous l'étions autrefois, devant ses tours de magie remplis de dextérité et de poésie. C'est Gérard Majax, figurez-vous, qui nous fait le plaisir de nous raconter cette histoire. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris dans un célèbre cabaret théâtre. Ce soir, le public assiste au spectacle d'un grand magicien que l'on ne présente plus, Gérard Majax. Vous n'avez rien de spécial à faire ? Venez, venez, venez. Il a l'air sympa de loin. On va voir de près. Allez, on l'applaudit bien fort. Comme chaque soir, Gérard Majax invite un membre du public sur scène. Son tour favori, deviner tout de l'avis de son spectateur. Est-ce que vous pensez qu'on peut deviner votre prénom ? Je ne sais pas, oui. Bon, écoutez, on va voir. Je vais me concentrer. Je pense que vous appelez Kevin, c'est ça ? Oui, oui. Bon, alors, je vais essayer de trouver autre chose. Vous avez, il faut que je me concentre bien, 27 ans. Et vous allez partir faire un voyage très bientôt à Nice, je me trompe ? Alors, maintenant, le plus difficile, c'est de savoir quel sport vous faites. Voyons, 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 j'essaie de me concentrer. Ah, ça y est, j'y suis, vous faites de la natation, c'est ça ? Oui. Oui, ben, alors, c'est formidable. Et vous avez une petite idée comment on peut faire ce numéro de télépathie ? Non ? Non. Ah, ben, écoutez, moi, je vais vous le dire, d'ailleurs. Regardez votre poignée. Votre montre. Elle est là. Méfiez-vous quand on vous touche. Et alors, les renseignements, vous savez d'où ça vient ? Vos cartes de visite. Qui étaient dans votre portefeuille, que je vous rends, bien sûr. Voilà le portefeuille. Attendez. Voilà. Les cartes de visite, prenez leur main dans l'autre poche. Voilà, merci. Vous avez tout ? Il vous manque rien ? Non. Non ? Et ça, c'est à qui ? Attendez, venez, venez, venez. Prenez la montre en main droite, ouvrez la main gauche, comme ça. Voilà. Bougez pas, regardez bien en face de Projo. Je vais maintenant faire disparaître le portefeuille sur votre tête. Vous sentez une petite piqûre ? C'est rien. Ne bougez pas. Attention, Kevin, à trois. Un, deux. Et j'espère à trois, hein ? Oui, vous l'avez en main ? Regarde. Tenez-le bien, tenez-le bien. Et là, regardez, là, ici. Vos lunettes, ce sont vos lunettes, je vous les rends. Remettez bien le portefeuille dans la poche. Voilà, de l'autre côté. Il vous manque encore quelque chose, Kevin. Regardez dans vos poches, qu'est-ce qui vous manque ? Vous ne voyez pas ce qui vous manque ? Non. Non, là. Tenez, 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 regardez-les. Vous avez votre montre, vous l'avez prise. Oui, c'est bon. Et les cartes, vous les avez aussi ? Oui. Donc vous êtes sûr, cette fois, il ne vous manque rien ? Très bien. Les lunettes, vous les avez ? Merci, Kevin, bravo. On l'a pas vu. Au revoir. Le public apprécie les talents de pickpocket de Gérard Majax, tout particulièrement Chris et Jenny, dont la présence ce soir ne doit rien au hasard. J'adore la magie. Faire disparaître des petits objets, les faire réapparaître, des cartes à jouer, des pièces de monnaie. C'est formidable. Ça a toujours été mon violon dingue. Et à la fin de mes études, quand c'est devenu mon métier, alors là, pendant tant d'années, voir les yeux des spectateurs s'ouvrir, les rire, c'est formidable. J'adore. Le célèbre magicien a rejoint sa loge dont la porte est toujours ouverte aux admirateurs. Jenny et Chris comptent bien en profiter. Entrez. Bonsoir, monsieur Majax. Nous ne voulons pas vous déranger, nous voulions juste vous féliciter pour ce soir. C'était vraiment fantastique. C'est très gentil, merci. Merci beaucoup. Merci. De toute façon, c'était une soirée très sympa. Il y avait une bonne ambiance. Surtout que ça fait trois fois qu'on vient vous voir. Et à chaque fois, on se fait surprendre. Alors comment vous faites pour reprendre tous ces objets sur les gens ? Ça, vous vous en doutez, c'est de la manipulation, comme avec n'importe quel objet. C'est... Voilà. Il y aurait bien pouvoir faire ça. Ça doit être pratique des fois, non ? Attention. Sur scène, c'est amusant, mais dans la vie, c'est dangereux et ça pourrait être très malhonnête. Bien sûr. Bon. Bon, excusez-moi, mais... Je dois arranger la loge, on va fermer. Alors, je suis obligé de vous mettre à la porte. Bien sûr. Merci, monsieur Majax. Au revoir. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Oui. Au revoir. C'est très souvent que des spectateurs viennent en coulisses et dans ma loge pour me féliciter, pour dire des mots gentils, poser quelques questions. Mais ces deux-là étaient bizarres. Ils regardaient partout. Ils avaient un sourire crispé. Décidément, quelque chose ne tournait pas rond. Le pressentiment du magicien à l'égard de ce mystérieux couple est justifié. Si Chris et Jenny admirent ses talents, c'est parce qu'ils en ont besoin. Merci. Allez. Du champagne, parce que t'as de quoi payer, toi ? C'est pas grave, on fera comme l'autre fois. Je ferai ce moment d'aller aux toilettes et toi, t'iras téléphoner. Allez, je... Non, mais t'es une malade, Jenny. Ça serait trop con de se faire gauler pour un truc pareil. Oh... En tout cas, il m'a bluffé, le magicien. Il peut tout faire, ce type. Je sais pas. Je crois franchement qu'il accepterait se faire un truc pareil. Tu rigoles ou quoi ? Tu l'as vu ? C'est lui qui nous fout. Enfin, t'oublies une chose. Les magiciens sont honnêtes, c'est lui qui te l'a dit. Il l'acceptera jamais. T'inquiète. J'ai ma petite idée pour ça. Lorsqu'il n'est pas sur scène, Gérard Majac se profite de son temps libre pour veiller sur Delphine, sa fille de 23 ans. Ah tiens, en fait, je t'ai rapporté ton bouquin. Et merci beaucoup, parce que j'ai trouvé ça passionnant. Ah ouais, c'est vrai. Bah écoute, j'en ai plein d'autres dans ce genre-là. Si tu veux, je vais te les préparer. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, quelle heure il est, là ? Il faut que j'aille à mes cours, là, je vais être en retard. Bah écoute, à tout à l'heure. Et ça te vient, c'est une histoire ? Ce soir ? Bah tu oublies que je suis au théâtre jusqu'à 23h. Ah bah je sais, je passe te voir avant. D'accord, allez. Ah, attends, attends, attends une seconde. Hop, et là, hop. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il a toujours fait des trucs comme ça. Avoir un père magicien, c'est assez exceptionnel. Je me souviens, quand j'étais petite, j'adorais remplir la case profession du père. J'étais certaine qu'il avait des pouvoirs magiques. Bah finalement, toute cette histoire m'a prouvé que j'avais raison. 相 trajeté. Au fornu. 況 à la semaine. Au fornu. A rahouille. restrictirtis.